Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin. Nous sommes dimanche, nous allons être en compagnie d'une personne que nous avons rencontrée il y a maintenant de nombreuses années. Si je vous dis, en fait, dans Thé ou Café, on aime bien changer de braquet. Il est vrai qu'on a des personnalités extrêmement différentes, d'univers très variés. Ce sont des acteurs, ce sont des écrivains, ce sont aussi des sportifs et des politiques. Et cette personne allie les deux, le monde politique et le monde sportif. Elle est ministre des Sports et c'est Laura Flessel qui est avec nous ce matin. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour Catherine, bonjour. Ravie de vous revoir. C'était en 2000 combien ? 2003, vous vous en souvenez vous ? Oui, je me souviens. C'était hier. Oui, c'était hier. Alors, on a ces images, vous étiez dans Thé ou Café, regardé, évidemment, plus jeune, ce qui est logique, avec une autre coiffure, sans doute très spontanée, très naturelle. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Qu'est-ce qui a changé en vous depuis toutes ces années ? 14 ans. En 14 ans, je suis maman d'une Léilou qui a 16 ans aujourd'hui, toujours mariée, sportive à l'intérieur et aujourd'hui membre de gouvernement, de nouveau gouvernement, donc ministre des Sports. Donc, l'angle de bois ? L'angle de bois ? Vous êtes scorpion, c'était votre anniversaire il n'y a pas très longtemps, alors avec retard, je vous le souhaite, un bon anniversaire. Fermez les yeux, quel souvenir d'enfance vous revient en mémoire ? Souvenir d'enfance, c'est souvenir avec mes deux frères et ma sœur en train de gérer des plongeants dans la mer ou dans la rivière en Guadeloupe. Donc, une enfance très nature. Très nature, très souriante, très heureuse aussi. Et c'était une chance d'avoir mes parents aussi autour de nous qui nous faisaient découvrir les joies de la nature, les joies de la mer, les joies de la montagne. Voilà. Alors, une mère aussi qui vous faisait découvrir la connaissance, puisqu'elle était votre institutrice. C'est compliqué quand même de dire maman le matin au petit déjeuner et après madame dès que... À l'école. Ah oui ? Oui, pendant toute la durée de la classe, c'était madame, moi madame. Et à la fin, dès que la saunerie retentissait, c'était à nouveau maman. Est-ce qu'elle était plus sévère ? Mais de faire dans le grand de velours. Wow. Voilà. C'est-à-dire qu'elle était vigilante à l'équilibre, mais on savait aussi qu'on devait faire toujours deux fois plus parce qu'elle serait plus sévère avec nous sur les notes. Mais j'avoue que j'adore ma mère et que tout le travail et toute l'éducation qu'elle nous a inculqués, au moment où aujourd'hui, je démultiplie. Vos parents ayant divorcé, votre père était tout de même moins présent, j'imagine ? Mes parents étaient divorcés, mais ils n'étaient pas divorcés, mon père n'était pas divorcé avec ses enfants. Et je pense que mes parents étaient très intelligents pour qu'on puisse avoir géré en permanence, géré la relation avec mon père. Donc il a été omniprésent aussi. Vous vous êtes jamais sentie délaissée par lui ? Non, non. Et j'aimais dire que pendant l'adolescence, on aimait dire et j'aimais dire j'ai deux maisons. Alors du coup, je ne me suis pas du tout traumatisée. Bien sûr. Lui, alors, il était météorologue ? Voilà, il était météorologue de formation, mais joueur de football. Donc il faisait la plus de beau temps ? Il analysait et puis il retranscrivait. Mais derrière, c'était aussi un double projet. Il avait été dans sa jeunesse joueur de football et puis après très bon entraîneur. Donc effectivement, il y avait déjà ces gènes de compétiteurs dans la famille. Vous avez vécu, toute la famille d'ailleurs, une épreuve avec la mort de votre frère. Ça, c'était en 2011, sans gros. Il y a un avant et un après pour vous ? Oui, oui. Oui, mais le principal, c'est de vivre avec vous au quotidien. Comment on surmonte cette épreuve ? En aimant. Et en se donnant le doigt de ne pas oublier. Voilà. C'est des moments difficiles dans la vie. Je pense que la disparition de tout être est difficile. En revanche, c'est ce qu'on fait de l'héritage. Et je pense qu'on n'a pas le droit d'oublier. Et puis mon frère avait deux enfants. Donc du coup, on a aussi ce devoir de les voir grandir et d'être fiers en fait de ce qu'a fait mon petit frère. Parce que c'était le dernier. Donc voilà, c'est une obligation de réussir. Et de vivre aussi à travers lui ? De vivre pour lui. Parce qu'il est parti trop tôt. Laura Flessel, quel a été votre premier acte d'indépendance ? Je me souviens que la première des fois, c'est quand même prendre l'avion, même si je connais ça. Je venais en vacances, j'irais avec mes parents. Mais voyager seule pour se dire, je vais à Dijon, je prends l'avion, je prends le train, je quitte le train, je prends le taxi et j'arrive à Dijon. Alors que le départ, c'est la Guadeloupe. Ça demande, je dirais, une envie de réussir et une maturité. Donc du coup, ça a été ce premier voyage à 14 ans seule pour aller en compétition. Vous savez, dans Théo Café, il y a pas mal de surprises. Alors attendez-vous, voilà, à voir des personnes peut-être même intervenir. Votre parcours, dans un premier temps, il est raconté par Magali Defer. J'étais fascinée par les films de KPDP, donc je me suis dit le jour où je pourrais en faire, j'en ferai. Eh bien, ce matin, imaginons un film dont vous êtes l'héroïne. De l'action et de l'émotion. Laura Flessel incarne la guêpe, celle qui pique de son dard métallique dans... La fureur de vaincre. L'ascension d'une battante qui croise le fer depuis son plus jeune âge avec ambition. L'ambition, non, c'est l'envie de se surpasser. Une envie de gagner qui lui forge très tôt une réputation. Derrière, une tigresse. Le pitbull qui lâche pas sa proie. À 24 ans, la voilà sacrée première championne olympique à l'épée. Une histoire d'amitié. Car cette année-là, à Atlanta, la médaille d'or se partage entre copines. Des victoires. Fer de lance de l'équipe de France, la guêpe rafle les médailles et décroche au total 6 titres de championne du monde. Des échecs. Comme au jeu de Pékin, où elle est éliminée pour la première fois en quart de finale. Ça a été dur dans le sens où je ne connaissais pas, en fait, le retour sans médaille. Et de l'amour. Car il y a toujours une histoire d'amour. Notre héroïne trouve en Denis son mari et donne naissance à une petite fille, sa plus belle récompense. Ma médaille d'argent, c'est cette médaille. Et ma médaille d'or, c'est l'ail. Mais aussi... Des rebondissements. La double championne de l'un pic d'épée a été contrôlée positive. Victime d'un kiné qui lui a administré ce médicament dopant, elle sera suspendue trois mois. En aucun cas, je n'ai triché. Je ne tue plus une victime. Et des larmes. 2012, alors qu'elle porte le drapeau français à Londres, la guêpe s'incline en 8e de finale et tire sa révérence à 40 ans. J'ai tout donné. J'ai la tête prête. Pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Changement de décor et de costume pour un nouveau rôle. Madame Laura Flessel, ministre des Transports. Non, non, coupez, on la refait. Madame Laura Flessel, ministre des Sports. Voilà. Un nouveau défi qu'elle relève d'art d'art, c'est maintenant dans votre écran. Quelle est l'image de votre parcours qui vous donne la banane quand vous êtes un peu en descente, un peu down ? C'est l'image de cette entrée de cette équipe de France qui rentre en fait dans le stade de Londres. Et je suis en fait à la tête d'une petite délégation française avec ce drapeau bleu, blanc, rouge. Et là, c'est toute la fierté parce que c'est 20 ans de haut niveau et c'est aussi le début d'une deuxième vie. C'est-à-dire qu'à la fin de ces Jeux, j'étais à la retraite sportive. Et donc du coup, c'était en fait amener une génération vers en fait ce que moi j'ai connu pendant 20 ans avec le Graal olympique, avec les larmes, les joies. Et c'était finir en beauté. Voilà. Et qu'il y ait un passage de relais à travers ce drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous êtes croyante ? Je suis croyante, oui. Vous avez la foi. Oui. Vous priez. Oui. Oui. Je pars du principe que je peux aller n'importe où. Je peux rentrer, gérer dans une synagogue, je peux rentrer dans une mosquée. Je crois en la bonté des gens, je crois en cette gérée, en la foi en fait. Oui, oui, je crois. Mais je ne suis pas obligée d'aller. Je peux le faire chez moi, je peux être dans mon bureau. C'est un moment en fait géré personnel qui m'équilibre. Vous n'avez jamais de désillusion par rapport à des trahisons que vous avez connues ? Je dirais le haut niveau, c'est une jungle et on s'habitue aussi au coup bas. Donc on se protège. On arrive même à des moments à pardonner et je pense que c'est ça, c'est redonner du sens. Et pendant toute ma carrière, il y a eu des hauts, des bas, des doutes, des craintes. Mais j'ai toujours en fait une vision très claire et j'ai voulu en fait partager cette vision pour pouvoir en fait adhérer et amener en fait un environnement positif autour de moi. Vous avez été présidente du comité impermanent de lutte contre les discriminations. Est-ce que vous en avez subi vous-même ? J'ai subi mais j'ai surtout vu. Mais je me souviens que personnellement, vous m'avez répondu d'ailleurs à cette question il y a 14 ans, vous m'avez dit que vous aviez souffert de l'intolérance. Tout à fait, tout à fait et aujourd'hui... Vous vous caractérisez comment ? Enfin c'était le racisme, du racisme mais j'ai envie de dire aujourd'hui je suis là pour continuer à lutter sur le racisme, contre le racisme, le sexisme, la phobie. Aujourd'hui on doit aussi prendre en compte je dirais la montée de l'intégrisme dans le sport. Donc du coup voilà je suis vigilante mais j'ai envie de dire j'ai beaucoup vu, j'ai eu quand même cette chance d'être protégée parce que j'avais un caractère qui faisait que il ne fallait pas m'embêter clairement. En revanche j'étais très attentive à l'environnement et toutes ces, je dirais tous ces problèmes, ces dysfonctionnements ou ces problèmes racistes, et bien voilà, on a mis des outils en parallèle pour essayer de contrer et on continue. Est-ce que vous déplorez la sous-représentation des femmes noires dans les médias, dans la littérature, l'entreprise ? Alors je dirais différemment, j'invite toutes les femmes à prendre position et à s'engager, parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans les médias, dans l'économie, dans la philosophie, dans la politique, dans le sport. Même si c'est plus compliqué pour elles. Tout est toujours plus compliqué. Mais il y a l'engagement et il y a de la place pour tous, et puis il y a le réseau. Il y a un réseau aujourd'hui, il y a un engagement qui se crée et il faut faire aussi avec les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est un atout aujourd'hui ou un désavantage d'être noire ? C'est une beauté. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est travailler et apprendre à gérer. On a toujours peur de la différence. Moi, je me suis positionnée comme une singularité. Et ma singularité, c'est ma force aujourd'hui. Vous ne vous sentez pas seule, Laura Flessel, quand vous êtes le mercredi au Conseil des ministres ? Vous êtes la seule avec cette couleur de peau ? Ça ne me choque pas. Je suis internationale, je suis de l'Outre-mer, je suis de l'Afrique, je suis de l'Europe, je suis française, je suis internationale. Non, pour moi, ce qui me gênerait, c'est d'avoir un bouton au milieu du front plus que ma couleur de peau. Non, pour moi, c'est un détail, vraiment. Est-ce que vous êtes ambitieuse ? J'aime la réussite. Je suis sportive de haut niveau, je suis ministre des sports, je suis maman, je suis citoyenne, je suis républicaine. Je pense que j'ai eu cette chance de rencontrer le sport qui m'a permis d'évoluer grâce aussi aux valeurs que mes parents m'ont forgées. Et j'ai eu cette chance de tenter, d'oser. Alors, vous parliez de votre famille, de vos parents. Il y a une personne qui est référente, effectivement, dans votre vie, c'est votre mère. Et votre mère, elle a accepté de nous parler de vous. Nous sommes allées la voir, c'est chez elle, en Guadeloupe, à Petitbourg. Vous allez reconnaître la maison et elle nous a raconté comment la nouvelle, la grande nouvelle, donc c'était en mai 2017, lui était arrivée, tout en nous expliquant quand même que vous avez toujours été une jeune fille, une petite fille très têtue. Depuis ses premiers pas, elle affirmait déjà son caractère. Elle était têtue et ce qu'elle réclamait, il fallait absolument qu'on le lui donne. Ça, ça a été vraiment le scoop pour moi de l'année. Trois sentiments se sont misés ce jour-là. Il y a eu la fierté, la surprise, mais l'émotion. J'ai pensé à mon père, à ma mère, qui étaient vraiment ses supporters de la première heure. Et d'autant plus que ma mère, la voyant évoluer, me disait, cet enfant-là, il va très loin. Ma chérie, maman t'embrasse et elle te réédite tous les conseils qu'elle t'a toujours donnés. L'abnégation, l'humilité, n'oublie pas d'où tu sens. Ah, vous ne prendrez pas la grosse tête ? Non, pas avec mes parents. Non, peut-être ailleurs, mais pas avec vos parents. Non. Ni avec votre famille. Non, oui. C'est votre garde-fou ? Je pense que ma famille fait partie de mes garde-fous. Je pense que j'ai eu cette chance d'évoluer dans une famille aimante, attentionnée. Il y a toujours eu de l'empathie, il y a toujours eu de la complicité, mais il y a toujours eu cette envie de se transformer, d'être curieux. Et c'est vrai que ma mère m'a inculqué cette curiosité. Alors, j'aime bien entendre dire que je suis têtu. Non, j'aime qu'on me comprenne. Est-ce que vous avez pris le temps de la réflexion quand Emmanuel Macron vous a proposé le poste ? Oui, oui, j'ai demandé à réfléchir. Quelques minutes, quelques heures, quelques secondes. Oui, non. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une transformation dans la vie. On devient personnalité publique, encore plus que dans le sport. On a une responsabilité gouvernementale. Je viens de la société civile. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un gouvernement. Mais est-ce qu'on ne doute pas aussi, est-ce qu'on ne doute pas sur le moment de se dire est-ce que je vais être à la hauteur de la tâche ? Alors, je me suis dit, et pourquoi pas, il faut que ça soit validé par ma famille, donc mon mari, ma fille. Et pourquoi pas porter la parole, gérer, j'avais donné, ça faisait 40 ans que je faisais du sport, 20 ans ou plus haut niveau. J'étais dans l'associatif, dans l'humanitaire. J'ai porté la parole pour lutter contre toute forme de discrimination. Donc, je me suis dit, et pourquoi pas, et pourquoi pas toi ? Qu'est-ce qui vous a séduit chez Emmanuel Macron ? Le côté transformation, ce côté jeune génération, avec ce côté réfléchi aussi de cette personnalité qui connaissait les rouages régaliens, cette envie de changement, c'est vrai aussi. Et il faut savoir que c'est un ami qui me l'a présenté, il m'a juste dit, vous voyez comment le sport ? Et j'ai juste dit, voilà, il faut transformer, on a besoin de modernisme, on a besoin d'innovation, on a besoin d'une nouvelle énergie pour le sport. Voilà, après il a gagné, il a été président, et c'est vrai que je lui avais dit surtout gagner, pour l'avenir des Français, gagner. Et puis voilà, j'ai eu cette proposition, et je me suis dit, tant qu'à faire, tu la voulais ta transformation, donc vas-y, prouve qu'effectivement, on a eu raison de te confier cette mission, et aujourd'hui, au quotidien, je réfléchis, non pas pour moi, non pas pour ma famille, mais pour la France, je réfléchis pour qu'il y ait une transformation réelle sur le sol français. J'ai envie, en fait, qu'il y ait plus de fraternité, qu'on ait une culture du sport, qu'on pense au sport dès le plus jeune âge, à l'éducation. Déjà, d'ailleurs, Laura Flessel, dans un bassin, dans une piscine, puisqu'on vous a suivi, au cours d'une opération du secours populaire. Alors, l'avis d'une ministre, c'est évidemment le bureau, c'est le terrain, c'est serrer les mains, c'est aussi une voiture avec chauffeur, ça aussi, ça change un peu les choses. Et Magali Deferre et Pierre Coussier n'étaient pas tout seuls ce jour-là. Aujourd'hui, on est à Bois-Colombe. Le secours populaire et récréa ont lancé un programme pour que les enfants de 6 à 12 ans puissent apprendre à nager. Bonjour. Vous allez faire quoi aujourd'hui ? Vous allez pouvoir regarder ça, alors. Allez-y. Ça va faire 20 ans que je suis très engagée sur le sport pour les enfants, l'éducation pour les enfants. Donc aujourd'hui, en étant ministre, ça ne fait que renforcer, gérer mes croyances. Un enfant sur deux ne sait pas nager. C'est un enjeu majeur pour la sécurité et un enjeu aussi social. L'objectif, c'est de renforcer ces programmes pour que vraiment les enfants puissent être bien dans leur basket et dans leur maillot de bain. Et je remercie encore Camille qui est là aujourd'hui. C'est montrer que c'est possible. Vous vous souvenez à quel âge vous avez appris à nager ? Je pense qu'à 3 ans, je sautais déjà dans l'eau. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir nager très vite. C'est une opportunité, c'est une chance. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez les sentiments d'être comme un poisson dans l'eau dans votre rôle de ministre ? Je me sens à ma place. C'est vrai qu'on m'a connue sur les pistes en tant que sportive à ne rien lâcher. Donc je serai une ministre qui ne lâchera rien. C'est grand sourire, les enfants. Si ! Oui ! La journée, elle est souvent riche en déplacement. C'est très diversifié, mais c'est enrichissant. Je n'aime pas m'enguyer. Ça fait partie de ma personnalité. Bonjour, madame Marie. Bonjour, vous allez bien ? Oui, on va bien. Ça va ? Ça va ? Ça va. Quel chef d'équipe vous pensez être ? J'aime à dire que ma mère s'est main de fer dans le grand de velours, mais moi, je serai un peu plus douce qu'elle. Donc du coup, beaucoup plus douce qu'elle. Je sais écouter, je suis anticipée, je sais trancher aussi. Je pense que je suis quelqu'un qui sait où elle va aller. J'ai fait cinq Olympiades, ça fait 20 ans. Sur les 20 ans, je suis venue ici quand même pas mal de fois. j'ai vu beaucoup de secrétaires d'État, beaucoup de ministres. Et là, se dire, non, mais en fait, tu ne vas pas partir, tu vas rester au quotidien. Effectivement, j'étais fière. Et tout de suite, je dirais, les paraffeurs ont apparu. Et là, on s'est dit, on va travailler. Il y a une part d'apprentissage et ça soulève aussi la peur de mal faire. Mais j'ai toujours pris l'habitude de regarder un verre moitié rempli. Je pars du principe que soit on gagne, soit on apprend. En quoi il vous ressemble, ce bureau ? Il ne me ressemble pas encore. J'ai vu le bureau de mes prédécesseurs à la fin d'un quinquennat. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc pour le moment, c'est un démarrage minimaliste. Est-ce que vous avez des objets personnels dans ce bureau ? Oui, deux quand même. C'est une épée. Ça a été un souvenir que j'ai amené. Voilà, on ne se change pas. Et cette femme, qui est le cadeau de ma meilleure amie, lorsque j'ai eu ma nomination, elle a pensé que ce serait vraiment très bien sur mon bureau. Je me mets à nu et je suis une femme qui décide de développer, gérer la pratique sportive partout et pour tous en acceptant gérer ses rondeurs, ses pensées, ses ambitions. On m'accorde une confiance que je ne veux pas en trahir. Donc du coup, je vais travailler deux fois plus. mais ça, c'est ma personnalité aussi. Laura Flessel, le moment le plus stressant de ces six derniers mois ? C'est la présentation du budget. C'est-à-dire que ça, ça change. Vous êtes montée, évidemment, à la tribune, à l'Assemblée nationale, au Perchoir. Voilà, il faut présenter son projet. La lettre de mission, j'ai choisi quatre axes. Donc, une France qui rayonne, en bonne santé, éthique, qui bouge. Et donc, du coup, ce sont des obligations de réussite. Mais derrière, il faut aussi une ligne budgétaire. Donc, il a fallu présenter, effectivement, c'est un exercice qui est différent. Ça, c'était nouveau pour vous, bien sûr. Oui, tout à fait. Vous savez, il y a beaucoup de voix, aujourd'hui, de détracteurs qui disent, dans le mouvement En Marche, il n'y a plus de démocratie. En fait, il faut voir, Emmanuel Macron, on ne veut voir qu'une tête, il y a un verrouillage, il y a un seul candidat, évidemment, à la tête d'En Marche, qui est Christophe Castaner. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ça ? Je dirais qu'il y a un président de la République qui a présenté sa lettre de mission et dans chaque ministère, on se doit de réussir. Dans ma lettre de mission, j'ai 3 millions de pratiquants supplémentaires pour ramener, en fait, plus de pratiques, plus de cohésion, plus de fraternité. Sinon, vous êtes viré ? Ma mission, c'est d'amener, en fait, plus de pratiques. C'est d'avoir une réflexion sur des personnes qui sont en affection longue durée pour qu'elles puissent, en fait, pouvoir avoir un accompagnement. C'est de lutter contre toutes les formes d'exclusion aujourd'hui et par le biais du sport, c'est un véritable levier qui permet, en fait, de rassembler, de partager, de donner du sens. Donc, voilà, c'est un objectif et j'entends et ma lettre de mission me permet, en fait, d'amener, de suivre les recommandations du président de la République. Vous craignez-vous les faux pas ? De faire des faux pas ? On peut en avoir. Il faut juste comprendre et se dire pourquoi on a failli. Donc, du coup, il faut aussi travailler dans l'anticipation et essayer de créer des scénarii différents. Alors, les JO, donc, à Paris, en 2024, enfin, en France, est-ce que vous demanderez aux Parisiens, comme l'avait fait le maire de Londres à l'époque, de quitter la capitale pour des facilités de circulation ? Je découvre, j'entends, mais je n'avais pas entendu ça. On a, en fait, aujourd'hui, l'opportunité d'organiser des Jeux. Ce sont des Jeux pour tous les territoires. Ce n'est pas que des Jeux de Paris. Donc, nous, au contraire, on attend que, justement, les Parisiens et les Français puissent s'investir dans cette réalisation olympique et paralympique. C'est une opportunité pour nos jeunes, pour cette génération 2024, puisque, je vous donnerai quelques chiffres, c'est plus de 4 milliards de téléspectateurs qui regarderont les Jeux olympiques en France. C'est plus de 14 millions de personnes, de spectateurs qui fouleront le sol de la France. Et donc, du coup, ça engage, en fait. Pour les autres qui sont organisateurs de JO, ça a été la même chose. Il y a eu énormément de publics, de téléspectateurs. Et il n'y a pas eu de retombées. Ils n'ont pas récolté... Si, il y a eu des retombées. Mais j'ai envie de vous dire, on a attendu 100 ans, on a vu effectivement les retombées négatives de certains lieux. Nous, on a 85% des lieux existants. On a cette chance, cette opportunité de pouvoir recevoir des événements en permanence, de les réussir. On a la chance d'avoir un champion, Tony Estanguet et Etienne Taubois, qui ont ramené les Jeux après 100 ans d'attente. J'ai envie de vous dire, je me donne le doigt de réussir ces Jeux. Et moi, en tant que ministre des Sports, aujourd'hui, on travaille justement pour répondre dans les meilleures conditions à l'attente du CIO et aussi à l'attente de nos concitoyens. Et à la transparence. Et à la transparence. Et à la transparence. D'ailleurs, dans le projet de loi olympique et paralympique, j'ai demandé à ce qu'il y ait un quatrième titre qui réfléchisse, qui soit sur l'éthique et les valeurs. C'est-à-dire qu'on sera vigilant, justement, sur toute la transparence. Il y a une discipline olympique qui est apparue de nouveau à Rio. C'était en 2016. Après 112 ans d'absence, c'est le golf. Il paraît que vous le pratiquez, le golf. Je le pratiquais, mais je n'ai plus le temps. Alors, on voulait quand même que vous nous montriez. Vous, la gauchère. Qu'est-ce que vous sauriez faire avec ces cinq balles ? Voilà. Alors, c'est un côté mini-golf. Mais bon, l'épéiste que vous êtes, la grande championne, qu'est-ce qu'elle peut faire sur le plateau de thé ou café ? Allez-y, s'il vous plaît. Je le rappelle seule. Cinq balles. Alors, c'est très court, ça c'est sûr. Donc, c'est assez difficile. Vous prenez donc un putter pour gaucher. À vous de jouer. Une compétition avec vous-même. On peut arrêter ? C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est du premier coup que vous y arrivez. Pas loin. Oui, elle y est presque. Bon, on sent... Alors, venez me rejoindre. On sent une concentration chez vous. C'est-à-dire que c'est la championne qui revient là, non ? C'est les sensations. En fait, je suis... Effectivement, j'aime beaucoup les défis. J'aime bien aussi me challenger et j'accepte le lâcher prise. Soit je réussis, soit j'apprends. Donc, ça fait partie de la construction. Mais c'est vrai que, voilà, j'aime bien les sensations fortes. J'aime bien me mettre... J'aime bien me challenger, me lancer des nouveaux challenges. Je crois aussi en la réussite. Si, je vous dis Marie-Josée Pérec. Oui. Une amie ? Oui, une grande championne, une maman, une godoupéenne. Nous avons beaucoup, beaucoup de points en commun. Qui se fait très discrète. Oui. Très, très discrète. Et si, je vous dis Odia Sidibé ? Alors là, ça ne vous fait rien. Alors, timide, mais pas discrète. Timide. Une très bonne amie. Une athlète. Une athlète, championne aussi. Voilà. Oui. Et voilà, qui a deux merveilleuses filles et ça va faire plus de 20 ans qu'on se connaît. Alors, toutes les deux, elles ont accepté de croiser leur regard sur vous, Laura Flessel. D'accord. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était en Guégloupe. C'était en fait à mon retour des Jeux Olympiques de Barcelone. Je connais Laura depuis plus de 20 ans. C'est qu'on rencontrait en 1996 et Aileen Sepp. Elle était plutôt impressionnée. parce que, en fait, c'était la première fois qu'une Guadeloupéenne remportait un titre olympique et donc je lui avais dit « bon ben, je te souhaite la même chose » dans quelques années. Elle n'a pas attendu longtemps. C'est pas anodin si elle avait fait autant de médailles que les gens l'apprécient parce que tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond. En tout cas, c'est quelqu'un qui fédère, elle est courageuse, elle donne envie. Le moteur de Laura, je pense que c'est sa maman. La maman de Laura, c'est une femme de caractère, c'est une femme avec un certain charisme. Et donc Laura, elle a été élevée comme ça, dans la fermeté. C'est une bonne chose parce qu'elle avance comme ça. Elle avance parce qu'elle a des convictions. C'est une fonceuse, c'est une bosseuse. À côté de ça, elle peut être rigolote, c'est une bonne vivante. Elle aime faire la fête, va nous demander de mettre un zouk machine pour qu'on puisse danser. Elle n'est pas sur les tables, mais presque. Il faut lui mettre un morceau de cassave ou la compagnie créole. De suite, elle va se lever et puis elle va faire son fameux jeu de jambe. Sa danse, elle est... Elle est horrible. J'ai toujours vu Laura proche des gens. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter de n'importe quoi. On nous appelle les mackerelles parce qu'en fait, on aime bien les histoires. On aime bien tout ce qui est cancan. Oui, on est au courant de plein de choses. Laura, c'est la reine-mère. Je suis désolée. Elle a toujours un truc à dire. Elle, elle va me tuer. Je sais qu'elle va me tuer. Je suis fière de ce qu'elle fait parce que, tout simplement, c'est une femme, c'est une femme noire. Et puis surtout, elle vient de mon île. C'est top, quoi. Elle a fait sa carrière et maintenant, elle est ministre. C'est dans la continuité des choses, quoi. Donc, moi, j'étais super contente pour Laura, quoi. C'est mérité. Laura, tiens mes raides. Pas molly. Qu'est-ce que vous lui répondez à Oudia en créole ? Eh oui ! Elle est la guée. Elles vous font beaucoup rire. Il y a une grande complicité entre vous. Oui, je pense qu'en fait, on a connu les mêmes choses. On était dans cet environnement où on allait tout le temps chercher l'excellence, la pertinence. On vivait tout avec beaucoup plus d'intensité. La peur, l'envie, la blessure, l'incertitude. Et en fait, on était toujours ensemble. Je retiens les mackerelles. Ça n'engage qu'elle. Non, j'entends et je capte. On peut dire aux téléspectateurs que Marie-Josée Pérec travaille à la fédération. Elle prépare actuellement les championnats d'Europe d'athlétisme. Nous avons cette chance de pouvoir aussi recevoir les championnats d'Europe sur notre sol. Donc effectivement, elle est très impliquée dans cette organisation pour les championnats d'Europe. Oui, tout à fait. Alors, l'idée de chanter la Marseillaise, là, pour vous calquer sans doute sur l'esprit un peu aussi américain, c'est-à-dire que les athlètes rechanteraient l'hymne national avant tout match, avant toute compétition. Alors bien sûr, on a déjà entendu des grands cris. Comment organiser ça ? Ce n'est pas possible, etc. Alors, comment on va s'y prendre ? Ce n'est pas calqué sur les États-Unis ou l'Italie qui est juste à côté de nous. Pendant 20 ans, j'étais fière et je suis fière quand j'étais sur le podium de faire entendre mon hymne. Sauf que cet hymne, c'est une éducation. Donc vous l'imposez ? Alors, on a signé, effectivement, on a envoyé ce message signé avec le CNOSF, qui est le Comité National Olympique du Sport français, le Comité Paralympique du Sport français, parce que nous, nous voulons que nos jeunes puissent écouter, chanter, être dans cette fierté d'appartenir à un pays qui est la France. Donc, effectivement, on va travailler avec les fédérations pour qu'ils puissent apposer au démarrage des compétitions, c'est-à-dire que tous ceux qui organisent les compétitions, et bien au démarrage, ils sont fiers de cette organisation, ils sont fiers de l'histoire qui va se transmettre sur la compétition, mais il faut aussi connaître notre hymne. Vous parlez de jeunes, comment vous éduquez votre fille, Léilou, justement, aux droits des femmes et de leur place dans la société et de sa place dans la société ? Qu'est-ce que vous lui dites ? J'ai rencontré avec ma fille et entre autres, lorsque j'allais beaucoup gérer, je prenais position dans tout ce qui est associatif et humanitaire, elle venait avec moi. Donc, elle est fille unique, mais elle est dans le partage, elle est dans la curiosité, dans l'échange et elle vit en fait ce que je vis. Mes valeurs, ce sont les siennes et aujourd'hui, elle a 16 ans, elle a sa propre personnalité. Elle veut être sociologue, elle est en première, mais elle est très ouverte sur le monde, oui. Vous savez qu'il y a toujours une épreuve aussi dans Thé ou Café, ça s'appelle le dos à dos. Oui. Vous en êtes d'accord ? On y va. Dos à dos avec vous, Laura Flessel et des réponses du tac au tac. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme ? Les mains. L'homme politique avec lequel vous aimeriez passer un dîner en tête à tête ? Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Jean-Luc Mélenchon ? Emmanuel Macron. La chose la plus folle que vous ayez faite par amour. Me marier, j'étais contre et ça fait 21 ans et tout se passe bien. Le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ? Perdre ma coiffeuse. Une addiction dont vous ne venez pas à vous débarrasser ? J'aime tous les trucs acidulés. Quoi par exemple ? Des frais Stagada. Est-ce que vous avez déjà regardé un film X ? Je ne m'en souviens pas. C'est la politique qui parle. Une tâche que vous remettez toujours au lendemain ? Je ne remets jamais rien. J'anticipe et je prends toujours de l'avance. Quelle est la personne que vous aimeriez croiser dans l'au-delà ? Nelson Mandela. La dernière fois que vous vous êtes dit c'est plus de mon âge ? Dernière fois que je suis allée en boîte de nuit. Effectivement. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a un an. Votre plus grand moment de solitude Laura ? Quand je n'ai pas mais géré ma famille autour de moi. Est-ce que vous auriez aimé naître homme ? J'adore être femme. Quelle est la chanson qui vous rend joyeuse et qui vous donne envie de danser ? Il y en a beaucoup mais là je parlerai d'admiralti Timilo. On le savait. C'est là où vous pourriez exercer votre jeu de jambes ? Non, je ne fais plus. J'ai fait il y a un an et j'ai eu des courbatures. J'ai eu des matches. C'est vrai que lorsque vous étiez championne vous danciez mais maintenant en tant que ministre vous ne dansez plus ? Non, non. Plus en public en tout cas. C'est ça ? Plus en public. Plus en public. Alors il est guadeloupéen aussi. Aussi et c'est vrai que c'est une chanson qui me réveillait, qui m'impulsait, qui me boostait. Voilà, il y a ce côté aller, croix en tes rêves, va jusqu'au bout. Voilà. Ça vous caractérise bien. On va se quitter mais alors vous allez avoir encore une autre surprise. Juste un petit message comme ça, en passant on va dire. C'est beaucoup d'émotion quand même aujourd'hui. d'un grand champion. Lui, il a été, il est depuis peu dix fois champion du monde. Et ouais, c'est lui. On est allé à sa rencontre, il revenait du championnat du monde de judo, évidemment, vous l'avez compris. C'est Teddy Riener. Il avait quelques petits mots à vous dire, Laura Flessel. Laura Flessel, c'est pour moi un exemple parce que, j'ai que 28 ans, c'est vrai que j'ai pu l'avoir combattre, j'ai pu l'avoir gagner ses titres. Et après, je l'ai connu en tant qu'ami. Il y a une petite alchimie. Parfois, ça match, parfois, ça match pas avec certaines personnes. Mais avec Laura, voilà, ça a toujours matché. Et c'est vrai que quand je vois aussi ma mère qui l'adore, c'est vrai que c'est... Elle est phénoménale. Voilà. C'est une belle personnalité, une personne qui a toujours été là pour nous, sportifs. Et de savoir aujourd'hui qu'elle est ministre et qu'elle a envie de défendre ce qu'elle connaît et ce qu'elle a connu de toute sa carrière, c'est-à-dire le sport. Voilà, on attend beaucoup d'elle et on sait qu'on peut compter sur elle. Elle continue à nous défendre et puis à être une excellente ministre des sports. Et puis surtout, on souhaite bon courage parce qu'il va en falloir. 10 fois champion du monde. Ça fait plaisir ? On ne peut qu'applaudir. Oui. On est très proches et c'est vrai que sa mère, même pendant notre période où j'étais encore, la période où j'étais championne, elle nous envoyait toujours des petits mots. Bonne fête de Pâques, bonne compétition. En tout cas, bravo Teddy. Ah oui. On le félicite. Il est très, très impressionnant. Il est impressionnant, il est perfectionniste et il est humain. Et sympathique. Et sympathique. Très sympathique. Et il n'a pas la grosse tête. Non, il est humble. Sauf qu'il a encore beaucoup de gérés d'ambition. Il veut encore gagner. Donc du coup, voilà. Et mon rôle sera aussi d'accompagner ces... C'est bien vous. C'est moi. Vous confirmez. Parce que comme les coiffures changent régulièrement... C'est toujours moi. J'ai dit que je ne veux pas perdre ma coiffure. C'est bien pour ça. Je comprends. Elle a beaucoup d'imagination. Je voulais saluer la personne qui est exposée sur le plateau de Théros Café aujourd'hui qui s'appelle Joël Chassériot. Il est graphiste. Il est graveur, imprimeur. Et pendant plus de 20 ans, Joël Chassériot utilise son expérience comme ça dans ses tableaux et puis ses sculptures aussi qui étaient aussi présentes sur le plateau de Théros Café. Joël Chassériot, merci à lui. Samedi prochain, on reçoit Carla Bruni. Alors, Carla Bruni, il y a une chanson comme ça qui vous vient à l'esprit ? Je chante faux. Mais j'adore le personnage. Non, vraiment. Non, non. Non, non. J'ai eu la chance lorsqu'elle était justement première dame. Elle avait toujours un mot géré sympathique pour justement ces femmes qui s'investissaient dans le sport, ces champions aussi. mais elle a toujours été très, très attentif et je la salue. Et dimanche, nous retrouverons Pierre Arditi, c'est un grand comédien et puis il y aura ces femmes qui sont formidables. C'est un groupe de femmes justement qui s'appelle Les Coquettes. Elles chantent admirablement toutes les trois. On les voit sur l'image. C'est magnifique ce qu'elles font. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Vous avez du boulot. Je trente, oui. J'accepte. Bon. Ne nous décevez pas et restez surtout comme vous êtes avec cette fraîcheur et cet enthousiasme. On va travailler. On va faire un petit selfie et puis l'émission, bien sûr, elle est rediffusée. Vous pouvez la revoir aussi sur notre site France TV. Voilà, je crois que cette fois, vous savez tout. Passez une très, très bonne journée. Merci de votre confiance et de votre fidélité. On fait un petit selfie, Laura Fessel ? Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501